Pourquoi l'Orient et pas l'Occident ? C'est là où le soleil se lève et que l'image de la journée, du levant au couchant, le nom du Seigneur soit loué, selon le psaume, l'image de la journée, c'est l'image de la vie d'un homme, du levant de sa naissance à son couchant. Oui, d'accord, je conçois ça, mais l'Orient d'un endroit, c'est l'Occident pour un autre endroit. Ah oui, d'accord, mais alors c'est toujours l'Orient par rapport au soleil levant, c'est-à-dire qu'effectivement ça peut être l'Occident d'un autre, mais partout où on est, on va se tourner vers le lever du soleil, c'est le lever du soleil qui compte. D'ailleurs, les églises, elles sont tournées normalement vers l'Est. Moi je me demande si dans le livre de l'Apocalypse, si le jardin, parce que comme dans l'Apocalypse on est dans des temps eschatologiques, etc., est-ce que là il y a une notion de jardin, avec toutes les tribus qui se retrouvent, il n'y a pas une notion de... ? C'est drôle, j'ai pas vu, j'ai pas vu, mais peut-être, j'ai pas vu, j'ai regardé, peut-être que oui, mais c'est une très bonne question. Mais alors ce qui est très intéressant dans l'Apocalypse, c'est que de soleil et de lune, il n'y en a plus. Pourquoi ? Parce que le soleil et la lune, c'est l'agneau et le père sur le trône qui tiendront lieu, et de temple, il n'y en a plus. Donc tout ce qui pouvait humainement, dans le monde terrestre, nous orienter vers Dieu et vers l'agneau, il n'y en a plus besoin dans la Jérusalem qui descend, parce que c'est l'agneau lui-même qui est d'ailleurs la lumière, à la fois la lumière du premier jour, dont on sait que la lumière du premier jour n'est pas celle du soleil et de la lune, puisqu'elle arrive au quatrième jour. Donc à la fois cette lumière qu'on appellera la lumière divine, les énergies incréées de cette lumière, et puis l'agneau lui-même. Mais c'est vrai qu'il y a des résonances aussi, même s'il n'y a pas les mots en tant que tels, il y a des résonances avec l'Apocalypse, c'est sûr. Ne serait-ce que par l'idée aussi des fiançailles, des fiançailles de cet aspect nuptial, puisque c'est l'épouse de l'agneau, la Jérusalem nouvelle, etc. Je voulais juste savoir s'il y avait un parallèle aussi entre la croix et l'arbre de vie. Ah bah oui, c'est le dit textuellement dans l'hymnographie. Oui, en fait, voilà, en savoir un peu plus. Ah oui, d'accord, ok. Alors oui, toute la tradition de l'Église, tous les pères le disent, mais depuis le début, pourquoi ? C'est parce que le mot xulos, en grec, et d'ailleurs en hébreu aussi, etz, le mot bois, c'est le même mot pour dire bois et pour dire arbre. Ou plutôt, c'est une métonymie, c'est-à-dire, il suffit de dire bois et on pense déjà à un arbre. Voilà, on dit c'est du bois et puis voilà, c'est une sorte de métonymie, quoi. Et donc, tous les pères ont assimilé toutes les fois qu'il y a du bois dans la Bible, à l'arbre de vie, qui donne de la vie tout le temps, et à la croix, oui, la croix automatiquement, parce que d'abord c'est en bois, mais aussi parce que sur la croix, le seul fruit qui est sur la croix, c'est le Christ, et lui, c'est de l'immortalité, c'est de l'arbre de vie immortel. Et d'ailleurs, là, on rejoint du coup l'Apocalypse. Alors j'espère que je vais le retrouver, je pense que c'est dans le dernier ou l'avant-dernier chapitre, où il est dit que les arbres donneront leurs feuilles et leurs fruits douze fois par an. C'est-à-dire que ça ne désemplit pas, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fructification permanente toute l'année. Et donc, c'est cette idée-là, je pense, chez les saints-pères, le fruit de l'arbre de vie, c'est le Christ, et en plus, il se donne en nourriture, donc on est bien en train de manger du fruit de l'arbre. Et donc, on est bien dans l'arbre de vie, puisque l'arbre de vie, normalement, il aurait pu être accessible si l'homme n'avait pas désobéi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden ? L'homme désobéit, et Dieu dit, bon, on va le mettre à l'extérieur du jardin, avec les anges qui vont le garder, pour qu'il n'accède pas à l'arbre de vie. Mais ce n'est pas une punition, c'est parce qu'il n'est pas mûr encore, d'ailleurs, c'est ce que dit Saint-Irénée. C'est encore un enfant, il n'est pas encore assez mûr. C'est comme si on donnait un biftec à un nouveau-né, on ne peut pas, quoi. On va le tuer. Et donc, il n'est pas mûr, donc on le met un peu plus loin de peur que... Mais, le plus loin, c'est quand ? C'est la croix. C'est-à-dire que les siècles passent, depuis Adam, jusqu'au moment où le Christ s'incarne. Et à ce moment-là, l'arbre de vie est accessible. La preuve, c'est que l'hymnographie nous dit, c'est un paradis, cet arbre de vie. La croix est un paradis, c'est un arbre de vie comme le paradis, quoi. Et donc, le lien, il est... Et en plus, c'est intéressant, c'est que les pères de l'Église, alors je n'ai pas tout en tête, mais disent, par exemple, je ne sais pas si vous avez en tête le chapitre 17 du livre de l'Exode, quand ils arrivent à Marat, et l'eau est amère et un fait qu'ils ne peuvent pas la boire et ils se plaignent, etc. Et Moïse jette un bois dans l'eau. Et parce qu'il jette ce bois dans l'eau, l'eau devient pure. Et les pères disent, ce bois dans l'eau, c'est la croix. Il suffit qu'il y ait le mot bois pour que tout de suite, on bascule sur la croix, donc c'est ce qu'on appelle une typologie, pour dire, bon, il n'y a que le Christ qui peut, de l'amertume, faire quelque chose qui soit doux, de la mort, faire de la vie, enfin, de tout transformer de manière à ce que ce soit porteur de vie pour l'homme, parce que l'homme qui ne boit pas, il meurt. Donc on est toujours dans cette même thématique, la mort ou la vie, quoi. Dans le commentaire du Midrash du psaume 92, les Hébreux parlent de la dixième heure. Pourquoi les heures et pas les jours ? Alors, voilà ce que dit le Midrash. À la dixième heure, l'homme pécha. À la onzième heure, il fut gigé. À la douzième heure, il fut expulsé. Dieu allait prononcer la sentence quand le Shabbat fit son entrée. Alors, c'est pareil, le Shabbat, c'est comme le paradis, il est personnalisé. Le Shabbat fit son entrée et ce fit son avocat. Il dit devant le Saint béni soit-il, maître des mondes, pendant les six jours de la création, jamais personne n'a été condamné, et c'est avec moi que tu commences. Tu vas condamner un homme, le bonjour à moi, non, c'est pas possible, quoi. Moi, je suis le septième jour, je suis le jour le plus merveilleux. Attends, tu peux pas, quoi. Et c'est extraordinaire comme symbolique, comme subtilité symbolique. Est-ce là ma sainteté ? En plus, le Shabbat, c'est vraiment un jour de sainteté, quoi. Est-ce là mon repos ? Du coup, ça ne va pas être reposant, c'est le jour où tu condamnes l'homme. Et par égard pour le Shabbat, l'homme fut sauvé de la condamnation à la géhenne. Lorsqu'il vit la force du Shabbat, l'homme voulut entonner une hymne en son honneur. Et le Shabbat lui dit, c'est à moi que tu chantes une hymne. Moi et toi, chantons une hymne au Saint-Béni soit-il. C'est pourquoi il est écrit, psaume 92, verset 2, « Il est bon de rendre grâce au Seigneur. » Pourquoi il parle de réfléchir à la 11e heure ? C'est parce que dans le Midrash, alors le Midrash c'est une sorte d'extension du texte biblique, ça peut être une parabole. Ici, on pourrait dire, c'est un peu quelque chose de parabolique, en tout cas, c'est pour nous faire réfléchir. Il dit, je n'ai pas tout à fait tout le début du Midrash, je l'ai dit, l'homme fut créé à la 1ère heure, à la 2ème heure il y a eu Ève. Non, 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 parce que c'est le 6ème jour, l'homme n'est créé que le 6ème jour. L'homme n'est créé que le 6ème jour. Donc c'est l'heure du jour. Voilà ce qui s'est passé, 1ère heure, 2ème heure, 3ème heure, et à la 10ème heure il pêche. Donc c'est une parabole, c'est juste pour dire, voilà comment Dieu, à chaque heure, il fait quelque chose, et puis à la 10ème heure, boum ! Quand on dit Adam, c'est 60 ans ? Adam et Ève, oui, bien sûr. Alors, vous savez que dans Adam, dans le mot générique Adam, il y a deux éléments. Il y a le fait que c'est l'homme générique, vous savez qu'avant qu'il se sépare en Adam et Ève, il s'appelle Adam. Et ensuite, il se trouve qu'il garde son nom Adam, et qu'il l'appelle Ève, et qu'ensuite donc il se sépare en masculin-féminin, mais il garde son nom, quoi. Et donc c'est l'idée de l'humanité quand même générique. Ceci étant dit, que ce soit Saint-Irénée ou que ce soit Saint-Paul, on va distinguer, on va dire, il y a le nouvel Adam et la nouvelle Ève, qui est la mère de Dieu. Donc on va quand même donner une couleur féminin-masculin à ce nouvel Adam et cette nouvelle Ève. Après avoir été chassé, après qu'Adam ait été chassé du paradis, tant qu'ils sont dans le paradis, elle ne s'appelle pas Ève, elle l'épouse, mais elle n'est pas Ève. Elle devient Ève quand Adam lui donne ce nom. D'ailleurs, il lui donne Hawa, parce qu'elle est la mère des vivants. Donc, vous savez, il s'endort, les animaux passent, enfin bon, on connaît le récit. Et puis, Dieu lui amène, Dieu le met en tardéma, c'est-à-dire dans la situation d'un homme, voilà, une sorte d'extasis en grec, exactement. Mais la tardéma en hébreu, c'est plus l'opération chirurgicale. Il endort comme dans une opération chirurgicale. Et puis, extasis, c'est bien aussi. Et Dieu prend du côté d'Adam, et il forme une Ève. Et il l'amène devant l'homme. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir s'il l'amène devant l'homme, comme Dieu avait amené l'Adam de l'Éden au jardin. Ça serait intéressant de regarder si c'est le même verbe, en grec. Ça serait très intéressant. Celui-ci s'écrit, pour le coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Écoutez bien. Elle, celle-ci, sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Eh bien, le mot femme, dans la Bible, Isha, vient avant le mot homme. Avant. Donc la femme est citée en premier. Isha, Isha. Oui, c'est pas l'Adam. Isha, Isha. Et ensuite, effectivement, donc il l'appelle femme. C'est pourquoi on quitte son père et sa mère, etc. Tout deux. Et alors, l'idée de Ève, voilà, l'homme appela sa femme Ève, verset 20 du chapitre 3, donc après la faute. Après la faute. Après que Dieu dise, il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs, la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tirée, car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. L'homme appela sa femme Ève, Chava en hébreu, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Ève, quand elle donne la vie à Cain, elle dit, j'ai conçu un homme de parole éternelle. Un homme de parole éternelle. Oui, oui, oui. Je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Ah bah oui, ça y est quoi ? Elle dit littéralement, J'ai conçu avec Dieu. Avec Dieu, ou de par Dieu. Ça dépend comment on traduit. Il faudra aller voir le grec et l'hébreu, parce qu'il y a peut-être petites nuances, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs. J'ai acquis un homme de par le Seigneur. Alors, plusieurs compréhensions. J'ai acquis un homme avec le Seigneur. C'est-à-dire, on sait tous qu'il ne faut pas seulement être deux pour mettre au monde, il faut être trois. Il faut que Dieu y mette du sien. Parce que si Dieu ne donne pas la vie à l'intérieur du sein de la femme, l'embryon ne prendra pas. Parce qu'il n'y en a qu'un qui a la main verte avec l'embryon de la femme, c'est Dieu. Juste pour faire une petite comparaison. Maintenant, les rabbins, eux, vont un peu plus loin. Ils disent, le problème de Chava, de Ève, c'est qu'elle se croit être l'épouse de Dieu, entre guillemets. Elle croit que c'est Dieu qui l'a fécondée. Elle a mis Adam de côté, elle méprise un peu Adam, et elle se prend pour la femme de Dieu, en gros. Et c'est pour ça qu'elle appelle Kain, Kain, qui veut dire, en hébreu moderne, ça veut dire acheter, acquérir. Et elle dit, j'ai acquis, oui c'est ça, voilà. J'ai acquis un homme de part l'éternel. Donc le fait de dire j'ai acquis, c'est-à-dire, j'ai acquis, il est en pleine acquisition, il est en pleine position de lui-même, il est déjà parfait. Il est déjà tout puissant ce Kain, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est compliqué, parce que si Kain se comporte si mal, c'est que la mère, elle a déjà son projet sur lui, elle l'a déjà rendu un mini-dieu. Donc forcément, il faut qu'il prenne toute la place. Maintenant, d'autres vont dire des choses encore plus graves, d'autres Midrashim vont dire, qui est-ce qui a engrossé Ève ? C'est Samaël. Et Samaël c'est qui ? C'est le serpent. C'est le serpent. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous en avons une trace très fine dans l'Épître de Saint Jean. Mais là, si on ne sait pas ça, on n'arrive pas à intégrer la trace très fine qu'il y a dans la première, il me semble, première Épître de Jean. Alors, que dit la première Épître de Jean ? Je ne suis pas sûre de le retrouver textuellement, mais je vais vous le dire comme ça, si je ne retrouve pas, parce que c'est toujours bien d'avoir exactement la première Épître de Pierre. Voilà, première Épître de Jean. Je crois que c'est chapitre 3. Chapitre 3. Voilà. À ceux-ci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu ni celui qui n'aime pas son frère. Et un peu plus loin, bon, là, je ne le trouve pas. Un peu plus loin, il dit qu'un a tué son frère, a égorgé son frère. D'ailleurs, le fait qu'il dise qu'il a égorgé, ça n'est pas dans le texte de Genèse. Donc, ça veut dire que ça veut dire que Saint Jean c'est parfaitement la tradition orale d'Israël. Il la connaît, parce qu'effectivement, la tradition orale d'Israël dit qu'il l'a égorgée. Donc, il égorgea son frère. Et pourquoi il le gorgea ? Parce qu'il était fils du mauvais. Fils du mauvais. Chapitre 3, verset 11. Tel est le message que vous avez entendu dès le début. Nous devons nous aimer les uns les autres, loin d'imiter qu'à un qui étant du mauvais, il était du mauvais, donc il est fils du mauvais, quoi. Égorgea son frère. Et pourquoi il l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Et c'est parce qu'il est fils du mauvais qu'il fait des œuvres mauvaises. Oui ? Et ce que c'est là, le mauvais égore, pour s'améliorer ? S'améliorer ? Oui, parce qu'elle, elle est mauvaise, alors je ne sais pas. Alors ? Une séparation, c'est pourquoi ? Alors, si vous connaissez l'évangile, il y a une parabole. Parabole des semailles, où il est dit que le mauvais, il sème le... il sème le... il sème le... il sème le... l'ivraie, alors que Dieu lui a fait pousser le bon grain. Et donc, les disciples disent, bon, ben, nous, on va aller tirer le bon grain, et puis on va le laisser... Voilà. Et Jésus leur répond, non, non, non. Laissez jusqu'à la fin des temps, laissez pousser, livrez le bon grain ensemble. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour permettre... Non, non, parce que qui est-ce qui va faucher et faire le tri ? C'est les anges. C'est les anges. Ça veut dire que les hommes n'ont pas le discernement, n'ont pas le discernement pour enlever l'ivraie du bon grain, ils ne savent pas. Et donc, c'est qu'il n'y a que les anges, c'est-à-dire les êtres supérieurs, ou Dieu lui-même. Et d'ailleurs, entre guillemets, si vous faites cette comparaison avec la comparaison de la brebis et du bouc, de la parabole des brebis et des boucs, qui est-ce qui sépare le brebis et les boucs ? C'est Jésus. Et donc, le discernement est divin. Et tous les pères le disent. Si on a du discernement, et heureusement, certains de nous, on peut l'avoir, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on est génial ou je ne sais pas quoi. C'est par le Saint-Esprit qu'on a. Et c'est Dieu qui nous donne le discernement, et c'est son discernement qu'on exerce. Ça, c'est fondamental. Nous, on n'est pas capable. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris... Le jour où on a compris qu'on est capable de rien, ce jour-là, on a commencé à grandir. Voilà, exactement. Ne jugez pas. Et puis là, on l'a entendu. Ne jugez pas selon l'apparence. Pendant toute la semaine de la mi-pentecôte, et on aura encore pour la clôture de la mi-pentecôte mardi-mercredi, ne jugez pas selon les apparences. Vous êtes à côté de la plaque. Complètement. C'est la raison pour laquelle, pour nous, le Père spirituel est tellement important. C'est que s'il est inspiré du Saint-Esprit, lui, il va avoir le discernement, et on va faire ce qu'il va nous dire, parce que nous, on ne voit rien. Mais c'est fondamental. Et c'est pour ça que l'obéissance dans l'Église, elle est tellement importante. C'est pour ça que quand l'évêque demande quelque chose, on le fait, même si on n'est pas d'accord, même si on ne comprend pas. Parce que, voilà, il a la grâce, il a la grâce pour dire ce qui est juste. Et donc, on fait confiance.